Ces vaches, nommées Pauline et Précieuse, appartiennent à la race canadienne. Élevées en France au 16e et 17e siècle, les vaches de cette race ont d'abord été importées de Normandie et, par la suite, de Bretagne et de Gascogne. Comme elles étaient prédisposées aux rues divers québécois, elles ont été élevées pendant près de 300 ans pour le lait, la viande et le trait. Au milieu du 19e siècle, la population canadienne croissant et l'urbanisation prenant de l'ampleur, les vaches de race canadienne se sont avérées inadéquates pour satisfaire à la demande de lait. Ce ne sont pas de très bonnes laitières. Les agriculteurs ont alors commencé à croiser la Canadienne avec de meilleures laitières comme la Holstein ou à remplacer leur cheptel. En 1895, agriculteurs et éleveurs ont formé la Société des éleveurs de bovins canadiens afin de préserver la pureté de leurs troupeaux. Malgré ces efforts, la race canadienne pure était menacée d'extinction en 1940 à cause des croisements. Aujourd'hui, il y a environ 200 vaches pure sang de cette race au Québec. Le Musée de l'Agriculture du Canada tente d'inséminer paulines et précieuses avec la semence de taureau de race canadienne des Îles-de-la-Madeleine. Ceci était l'un des trésors du Canada. Partagez les vôtres! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?